Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu la vois maintenant, là, Peach ? Je ne vois que des étoiles Ça, c'est impossible Essaye de déplacer le télescope de 2 degrés vers la gauche Génial ! Ouais, c'est fantastique ! Qu'est-ce qu'il y a à voir ? C'est la découverte scientifique la plus extraordinaire du ciel Mais quoi, enfin ? Si mes calculs sont à peu près corrects, je vous prédis que le ciel au-dessus de nos têtes va bientôt être illuminé par le plus beau spectacle de feux d'artifice qu'on ait jamais vu Un feu d'artifice, c'est magnifique ! Eh non, il y en a pas un vrai feu d'artifice Quoi alors ? Une gigantesque puits de météorites Des météorites ? Oh, je crois que j'en ai jamais vu en vrai Viens voir alors Ah non ! Oh ! Les étoiles dégringolent ! Les étoiles dégringolent ! Au fond, les étoiles ! Là, du calme, Boundache ! Ce n'est pas une étoile, Yana ! C'est une météorite ! Elle doit encore être à des milliers de kilomètres de loups ! Oui, enfin, si tu le dis ! Quoique c'est encore bien trop près à mon goût, franchement ! Je vais consulter mon grand livre de machi ! Oh ! Certaines personnes sont insensibles aux merveilles de la science ! Oh non, d'un clou, j'ai comme un mauvais pressentiment Oh oui, tu n'es pas le seul Oh ! Pas si vite, vous deux ! Attendez-moi, nous avons encore un long voyage devant nous ! Hé, mordou ! Où allez-vous donc de si bonne heure le matin, Maître Melchior ? Et pourquoi est-ce que vous emmenez Boundache et Pico avec vous ? Nous partons chercher le meilleur endroit pour observer les étoiles et ces deux-là viennent me tenir compagnie ! Pourquoi vous n'observez pas les étoiles d'ici ? Comment t'expliquer ? Parce que de là où nous allons, nous aurons sûrement une bien meilleure vue que d'ici, Lapitch ! Mais vous partez combien de temps ? Une journée, une semaine, va savoir, mais il faut qu'on y aille ! Bon, au revoir, Lapitch ! Hé, vous deux ! Hé, attendez-moi ! Hé ! Revenez ici ! Au revoir ! J'espère que vous les verrez bien ! Hé, oh, Lapitch ! Habille-toi vite ! Il faut que tu m'aides ! Qu'est-ce qui se passe, Lisa ? Je n'ai pas le temps de t'expliquer ! Dépêche-toi, c'est tout ! On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre ! Je sais qu'il est là quelque part ! Où est-il caché ? Oui, et mon tremblement de terre s'appelle Yana ! Comment une seule personne peut-elle mettre tout ce désordre ? Faut de l'entraînement ! Le récage ! J'ai trouvé ! Cela m'étonne que vous arriviez à retrouver quoi que ce soit ici ! Je savais bien que vous l'avez rangé quelque part ! Qu'est-ce que vous cherchez exactement, Yana ? Ceci, ma chère petite souris, ceci ! Comment c'est un plat, Spaghetti ? Chut ! Lisa, tais-toi donc ! Il faut que tu fasses très attention à ce que tu dis ! Le bol pourrait bien t'entendre ! Et vous croyez pour de vrai que le bol entend tout ce qu'on dit, Yana ? Ceci est le bol du signe des poissons ! Il sait faire beaucoup de choses ! Fantastique ! Oui, tu as raison ! Il fait aussi le ménage ? Nous l'utilisons depuis des générations ! Il protège la ville de tous les dangers ! Comme par exemple la menace de la pluie et de météorites ! Nous sommes en sécurité ! Mais oui, bien sûr, j'ai trouvé mon bol ! Pourquoi je ne me sens pas plus en sécurité, alors ? Vous croyez sincèrement que ce vieux bol peut empêcher des cailloux extraterrestres de tomber sur la ville ? Je ne suis pas capable de prévoir ce que va faire le bol ! Mais je peux vous dire ceci, les apparences sont bien souvent trompeuses ! Souvenez-vous toujours de cette précieuse leçon, elle vous sera utile ! Maintenant, il faut que je parle au bol pour lui demander que faire pour sauver la ville ! Qu'est-ce que tu en penses, Lisa ? J'en pense que tout ce qui peut rassurer Yana me paraîtrait bien, la Peach, même si c'est un peu dingo ! D'accord, bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On nettoie et on range tout en vitesse Merci, c'est très amusant ce que tu me proposes C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais, curieusement Maintenant, Otis, il faut que tu te mettes debout ici Et quand je dis vas-y, tu tires cette boucle et boum ! Tu vas t'envoler comme un oiseau et te poser sur le fil qui est là-haut Ça a l'air un peu dangereux, Brunhilde Mais c'est extrait, qu'est-ce que tu crois ? Si on veut vendre notre numéro au cirque, il faut qu'il ait l'air dangereux Ouais, d'accord Oh, toi de là, espèce de crétin, j'ai du travail, moi ! Il faut vite qu'on dise au patron ce qui se passe en ville Oui ! Vite ! Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Elmer ? Pas grand-chose, patron ! Le grand maître Cordonnier est parti en expédition vers le mont lointain La vieille Yana a passé la journée entière à parler une assiette à soupe en lui racontant qu'une étoile allait tomber et fracasser toute la ville ce soir Une assiette à soupe ? Tu as dû tomber sur la tête plus fort que je ne croyais Non, je veux dire si, je l'ai vue, l'assiette Comme le grand maître Cordonnier est parti, toute la ville s'inquiète au sujet de cette étoile baladeuse et il donnerait n'importe quoi pour éviter qu'elle tombe C'est vrai, ça ? Ils ont tellement peur qu'ils comptent maintenant sur la soucoupe magique de Yana pour les sauver Excellent ! Vous croyez ? Mais oui, quand il y a une ville à sauver, il y a des picaillons à gagner Et des chaussures à voler Bon, alors comment vous allez faire ça, patron ? Ce soir, j'organise un spectacle que la ville n'oubliera pas de si tôt Et toi, Elmer, tu seras notre grande étoile Waouh, merci, patron Ce sera bien d'être une étoile Plus que tu ne crois, mon bravé le maire, plus que tu ne crois Bôle du signe des poissons, écoute bien ses paroles Sauve-nous du feu céleste qui du ciel dégringole Accroche bien les étoiles au manteau de la nuit Des météorites arrêtent donc la pluie Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Lisa ? À part avoir l'air idiot, pas grand-chose Si ça l'amuse, après tout, c'est pas grave Oh, c'est une météorite ! Attention, elle tombe ! Ce n'est pas une météorite, c'est une fusée, Lisa Elle a été tirée de la ville, elle ne vient pas de l'espace Une fusée ? Mais qui peut tirer un feu d'artifice en ville à cette époque de l'année et pourquoi faire ? Ça, je n'en sais rien Mais je crois qu'on fera mieux d'aller voir ce qui se passe Allons vite, dépêchons l'eau Qu'est-ce que vous avez à traîner comme ça, bande de fainéants ? Où se vient, patron ? Elle-mère, il faut que tu me fixes ses trous En vitesse Mais vous, misérable, bon à rien Tenez bien le plancher pendant qu'elle-mère glisse la roue dans les cieux Ouais, patron Moi, je vais aller chercher la bâche Je vais aller avec toi pour t'aider Qu'est-ce qui est tombé ? Ça va comme ça ? Hé, qui a éteint la lumière ? Je suis entouré d'une bande de nique-douilles stupides Il va falloir que je fasse tout tout seul comme d'habitude si je veux que les choses soient bien faites Hé, oh ! Tout est de la faute d'Otis, chef Ça va drôlement bien, Brunhilde Faites attention à la marchandise, Tartiflo Aidez-moi à trouver un déguisement de magicien Alors, ce serait trop vous demander de venir m'aider à chercher le déguisement, Ramolo du Cibolo Oh non, je ne peux plus ! Je ne vois plus rien J'ai trouvé quelque chose Formidable, voilà ce que je cherchais Qu'est-ce qui manque ? Parfait ! Maintenant, personne ne va me reconnaître Je suis un rat incognito C'est bien, continuez à m'apporter des cadeaux Sinon, je vais utiliser mes pouvoirs magiques encore une fois Pour faire tomber encore plus d'étoiles du ciel et détruire votre ville Psst ! Autiste Brunhilde Oui, patron ? Est-ce qu'il nous reste encore des étoiles ? Oui, on en a encore quelques-unes Bien, je pense qu'on va devoir tirer encore quelques coups de semence au-dessus de la ville avant de partir, les gars Ok Abracadabra, abracadombrouille Il n'y a pas à dire, il fait ça bien, le patron, hein ? Oh oui, il leur fait avaler n'importe quoi Moi, je préférerais mourir de faim que d'avaler ça Il ne s'agit pas de quelque chose qui se mange, imbécile Je voulais parler des talons d'acteurs du chef Ouais Le patron, laisse tomber ! C'est moi l'acteur dans ce spectacle Je vais gagner tous les prix Six ? On va voir ce qu'il va gagner Ouais, on va voir En tout cas, ça va faire beaucoup de bruit et il va y avoir une grosse surprise Hé, Melvin ! Où vas-tu donc avec ces souliers ? Quoi ? Vous n'êtes pas au courant, alors ? Au courant de quoi ? Eh bien, il y a un puissant magicien qui menace de détruire la ville toute entière avec ses éclairs magiques Si on ne lui donne pas tout ce qu'on a Et surtout nos plus belles bottes et nos meilleurs souliers Pourquoi les souliers ? Est-ce que tu nous dis la vérité, Melvin ? Croix de bois, croix de fer Et où est-il maintenant, ce soi-disant magicien ? Sur la place principale Oh, attendez ! Reste là, Melvin ! Tu as beaucoup à faire pour remettre tout ce que tu as pris sur mes étagères Mais on fait quoi pour le puissant magicien ? Tu nous laisses faire, on s'en occupe J'ai jamais le droit de m'amuser Je crois qu'on ferait mieux d'aller voir où en est Yana Parce qu'on ne voudrait pas saboter le travail qu'elle est en train de faire avec son bol magique quand même Oui, bien sûr qu'on va y aller Dès qu'on aura pu vérifier que le puissant magicien dont Melvin nous a parlé existe pour de vrai Oh, j'aimerais tant que Melvin soit là Lui, il saurait quoi faire Nous sommes arrivés enfin Oh, c'est magnifique ! Nous allons pouvoir observer toutes les étoiles Voici la grande ours, la petite ours, la voie lactée et bien sûr, la grande constellation Pourquoi est-ce que tous les habitants de cette ville ont des pieds tellement petits ? On dirait que l'ami Melvin avait raison pour le magicien Lapitch Rappelle-toi ce que Yana nous a dit Les apparences sont parfois trompeuses, Lisa Il faut que tu ailles dire à Yana ce qui se passe ici File aussi vite que possible, Lisa Elle pourra peut-être nous aider Et toi, tu fais quoi ? Je crois que je vais rester là J'ai la nette impression que ce magicien, je l'ai déjà vu quelque part Oui, c'est formidable, n'est-ce pas ? Pensez donc à nos pauvres amis qui sont restés en ville Quel dommage, vraiment Ils loupent tout cet éblouissant spectacle Mon nom de Radigou, quelle bonne nuit pleine de mauvaises actions Encore quelques petits cadeaux à grappiller Je pense qu'il sera temps de baisser le rideau sur ce spectacle qui rapporte gros Il n'y a qu'un mois à dire, patron Hé, magicien ! Mais je rêve, serais-je mon bon ami d'Apitch ? Non, je ne suis pas votre ami, monsieur le magicien D'ailleurs, comment savez-vous mon nom ? Je le sais parce que je suis magicien Je sais tout ce qu'il faut savoir sur tout le monde, mon petit Surtout sur les souris à casquettes comme toi Qu'est-ce que j'ai peur ? Tu ne me fais pas peur avec tes petits tours de magie ridicules Mais c'est très courageux pour un souris aussi petit Je suppose que maintenant tu vas me dire que toi aussi Tu as quelques tours de magie à sortir de ta manche Qu'est-ce que tu vas inventer ? Tu vas sortir un rat lapin de ta casquette Ou nous prédire qu'elle sera l'avenir Eh bien, non, je ne suis pas capable de prédire qu'elle sera l'avenir Quel dommage Mais toi, je sais qui tu es en réalité Tu es Ragarou Bien joué, la Pitch Je me demandais quand quelqu'un découvrira que c'était moi Bon, tu vas rendre à tous ces gens ce que tu leur appris, Ragarou La comédie est terminée maintenant Non, pas encore, la Pitch Attrapez-la Arrêtez-vous, là, tout de suite C'est Yana, elle va nous sauver Non, Yana, faites attention Oh, ne t'inquiète pas, regarde, rien ne peut nous arriver car je tiens le bol du signe des poissons Oh, parfait, où Elisa ? Elle est occupée à faire tourner quelques tables Qu'est-ce que ça veut dire ? Parle pas mal de poser des questions, vite Bouge-toi les oreilles avec ça Alors, ça y est, est-ce que c'est fait ? D'or ? Bon, qu'est-ce que vous faites planter là, tous les deux ? Attention, chargé ! Monsieur Fong Oh, bol des poissons, écoute-nous Sauve notre ville de Ragarou, l'infâme voyou Oh, mon bol, entend ce que je dis Fais disparaître l'affreux bandit Bol, badabol, badabol, badabi Que le magicien pourri soit estourbi On dirait que je ne suis pas le seul faux magicien dans cette région Tu vas où, toi ? Moi, nulle part, c'est toi qui pars très loin Fais un bon voyage, salut ! Qu'est-ce que... Oh, non ! Il est parti où ? Très, très loin Et si vous êtes malin, vous devriez le suivre Oh ! Génial, tu as réussi, Yana, tu as réussi Évidemment N'est-ce pas, Lisa ? Merci, Yana Qu'est-ce qui vous fait rire ? Hotel dira plus tard, la Peach Oui, c'est une histoire détonnante J'ai hâte de l'entendre C'est la plus grosse météorite que j'ai jamais vue Bien le bonjour, la Peach Bonjour, Maître Melchior Bonjour, Yana, bonjour, Lisa Il s'est passé quelque chose pendant notre absence Oh, non, rien de spécial Mon bol et moi, nous avons juste sauvé la ville du désastre Vous et votre... Quoi ? Allons, la Peach Tu ne crois pas que Yana pense vraiment que ce bol, elle est pouvoir magique ? L'important, c'est que les gens le croient Grâce à cela, ils n'ont pas cédé à la panique à un moment d'être à grand danger Ce qui vous donne le temps de résoudre le problème Sans avoir des gens affolés qui courent partout en vous mettant des bâtons dans les rues Oh, je vois, tout à fait Alors, dans son genre, le bol est magique, en fait Mais oui, bien sûr qu'il l'est Je n'arrête pas de vous le dire, c'est fou, ça Alors, est-ce que vous avez fini par voir Dans la météorite, Maître Melchior ? Oh oui, mais quel dommage que vous n'ayez pas été là pour tout voir Vous ne savez pas ce que vous avez manqué Ne vous inquiétez pas pour nous, on a eu quelques distractions ici aussi Et je vous inquiétez pas pour nous, on a eu quelques discussions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501